Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le podcast de la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois encore, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga, enfin, enfin oui, surtout les plus oubliés d'entre eux. Enfin, enfin oui, surtout nos mangas oubliés à nous. Oui, vous l'avez compris, cette émission va encore plaire aux plus nostalgiques d'entre vous, parce que le manga c'était quand même mieux avant, non ? Oui, c'est clair. Plus j'en lis et plus je me dis, je vais retourner au lycée, quoi. On se demande pourquoi tu veux retourner au lycée ? C'était il y a 10 ans, mais c'était bien, quoi. Cagnard, le manga c'était mieux avant aussi, on est d'accord ? C'est comme le rap, vraiment c'était mieux avant. Mais tout était mieux avant ! Il n'y avait pas de boîte digitale, il n'y avait pas des mangas digitaux, non. Moi, j'ai personnellement un t-shirt où il y a écrit Cagnard, c'était mieux avant, déjà, de base. Et même Cagnard, moi je me souviens en 2016, le début de Cagnard, c'était tellement mieux. Mais le podcast, il était mieux avant. Il faisait chaud. Mais avant, on parlait plus de trucs, on faisait des émissions de 3 heures, mec. On faisait des émissions de 3 heures. C'était trop long. Mais c'était trop bien. Mais c'était ça, la vraie époque. Personne nous écoutait, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Alors que maintenant, ils sont... Bah, 1,2 million, selon les derniers chiffres. C'est ça, c'est exactement ça. Bref, vous pouvez nous prêter un petit peu de votre attention. Donc, puisqu'avec un peu de chance, on vous fera découvrir de chouettes mangas. Nous vous rappellerons peut-être quelques souvenirs. Ou mieux encore, nous allons ajouter des nouveaux titres à votre pile de lecture. Vous, vous êtes dans la cinquième de couve. Voici la troisième partie de nos mangas oubliés. Oh, ne poussez pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour Eiffel, ils ne vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, pas là ! Bonjour et rebonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la cinquième de couve qui aujourd'hui va défendre la mémoire du manga. Et pour cela, l'équipe sélectionnée est composée de deux personnes. la plus nostalgique, le plus nostalgique des jeunes, de moins en moins jeunes d'ailleurs. Salut Johnny ! Oui, chaque jour, chaque jour je vieillis, c'est un supplice. Attends d'être papa, tu verras. Oui, justement, elle aura plein de mangas oubliés à lire. Ah, ça, elle va tous les lire. Et puis à côté, nous avons le plus old school tout court. Le plus old school tout court, voilà. Celui qui ne comprend toujours pas à quoi servent les stories sur Instagram. D'accord ! Salut Cagnard ! Moi, je l'étais déjà vu à l'ancienne, donc ça va, c'est pas très grave. Ça va Cagnard ? Bah oui, écoute, ça va, j'ai toujours pas compris le truc des stories, mais ça va. C'est l'eau qui l'a fait. Oui, heureusement. Story Minitel, ça aurait été... Mais moi, je vais me payer un gars qui va me faire une street cred sur Internet. Je vais payer un mec pour ça. Qui va te faire des likes et tout ? Je sais pas. Attendez, je sais pas à quoi ça sert de payer un mec sur Internet, en fait. Ah bah c'est pour acheter des likes, c'est pour qu'il publie à ma place. C'est pour faire quoi ? On t'expliquera un jour, t'inquiète pas. Hashtag 5DC pour réagir à cette émission, pour réagir, pour former Cagnard. Si vous avez des conseils, clairement, à donner à Cagnard pour les stories, pour sa street cred, pour... non, pas sa street cred, sa... Sa web cred, exactement. Ma toile crédibilité. Voilà, pour le mettre sur Snapchat, etc. N'hésitez pas. Hashtag 5DC, il s'appelle Cagnard. C'est qui ? Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, c'est sur Facebook, la cinquième de couv.fr, on lit vos messages. Hashtag 5DC sur Instagram, la cinquième de couv. Merci d'envoyer tous ces messages, qui nous sont, pour la plupart du temps, très gentils. Oui, sauf ceux qu'on reçoit sur le Minitel. Ceux-là, ils sont un petit peu hardcore à chaque fois. Mais il n'y a que toi qui les lis, donc ça va, c'est tranquille. Ah bon, comment ? Nous voici donc enfants prêts à nous baigner dans un océan de nostalgie, tel Picsou qui se baigne dans un océan de pièces d'or. Oh putain, super brutal. Attends, refais-le, s'il te plaît. Non, non, non. On va retourner donc un petit peu dans les années 90, un petit peu dans les années 2000. Une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas encore, vraiment. Comment ? Qui ça ? Je crois que c'est moi qui ai le dernier manga qui est à l'aube du réseau social. Une époque où c'était ouf d'avoir un journal gratuit à l'entrée du métro. Une époque sans smartphone et sans Paris Hilton. Ah bon, elle a quel âge ? Bah, je crois qu'elle a la quarantaine, non ? Ouais, mais on la connaissait pas au début des années 2000, hein ? Ah, y'avait pas à telle ? Bah, Simple Life, ça date de quand ? Un tout petit peu après. Ah, c'était après ? Ouais, 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 elle était beaucoup reconnue. Parce que pour moi, Paris Hilton, c'était pré-réseaux sociaux. C'était avant réseaux sociaux. Mais franchement, j'ai pas connu. Mais toujours pas sur les réseaux sociaux, alors du coup... Après, là, je mélange. Moi, j'ai connu avec la chanson de Fatal Bazooka, alors tu sais. Alors, quelle est l'idée ici ? Moi, j'ai connu avec Shab Kaled, alors tu sais. Émission, c'est donc de faire comme les deux précédentes émissions, mangas oubliés, c'est-à-dire mettre en lumière des mangas dont plus personne ne parle, ou bien trop peu à notre goût. Mais cette fois, on s'est imposé aucune règle. Donc, on est sur des mangas qui, pour certains, voire la plupart, sont totalement portés disparus des librairies. À chaque titre, évidemment, on va vous dire de quoi ça parle, qui est l'auteur, ce qu'il a fait d'autre, pourquoi ce manga vole des tours, pourquoi il est trop oublié, pourquoi il faut le sortir de l'oubli, même si on n'a pas forcément la réponse absolue. Et puis, où est-ce qu'il se trouve ? Est-ce qu'on peut l'acheter encore aujourd'hui ? Combien ça coûte ? Et avant de commencer, on fait donc un sommaire de titres de cette émission. Les mangas dont on va parler, il y aura M0, il y aura Ichigo 100%, on va parler de Hakume Tzu, de 3-3 Ice, de Genshiken et de Noritaka Kanyar. Et oui, je voulais absolument parler de Noritaka Kanyar. Voilà, je vais vous le trouver maintenant. Je tiens à vous prévenir tout de suite, ça va être ma meilleure blague de la soirée. Profitez maintenant. Alors, Noritaka, mais je suis sûr dès là que le titre Noritaka parle à nos auditeurs. Ça m'étonnerait vraiment parce qu'on a des dingues de bagarres dans nos auditeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais résumer en quelques points les infos techniques de ce manga. Donc Noritaka, ça a été édité chez Glena, c'est scénarisé par Hideo Murata et c'est dessiné par Takashi Amori. Il y a eu 18 tomes, c'est sorti en 1996 chez Glena, comme je l'avais déjà précisé avant. Ça a été pré-publié dans le Weekly Shonen Jump. Non, Weekly Shonen Magazine. Mais c'est la même chose. Non, c'est l'autre. Eh bien, avant, il y avait beaucoup moins de jump, je peux te dire. Et est-ce que c'est encore trouvable maintenant ? Eh bien, c'est la petite exception de notre liste. C'est qu'en fait, il est potentiellement trouvable. Et miraculeusement, tu peux même le trouver en état neuf. Mais c'est fou, ça. Il n'est pas en arrêt de commercialisation ? Non, il n'est pas en arrêt de commercialisation. Et selon les dernières rumeurs de GFK, donc l'Institut des ventes en France, il se serait vendu 700 exemplaires en 2019. 700. C'est énorme. En vrai, c'est énorme. Pour un manga qui a 24 ans, dont plus personne ne parle, il y a 700 ex qui ont été vendus en 2019. Qui sont encore en circulation. Après, c'est tout homme confondu. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il y a des libraires qui nous écoutent, qui ont des libraires dans nos auditeurs, ils ont des Noritaka en neuf. Attends, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent des mangas, des nouveautés, qui en vendent moins que Noritaka qui date d'il y a 20 ans. Oui, très clairement. Mais en même temps, Noritaka, c'était culte. Et ça l'est encore. Et il y a 18 hommes. Et il y a 18 hommes, ouais. C'est fou, ça. Mais du coup, s'il y a des libraires qui se retrouvent dans ce message, franchement, le combat continue, les frères. Merci. Ça fait plaisir, quoi. Alors, Kanyar Noritaka, de quoi ça parle ? Eh bien, de manière très brève, Noritaka... Enfin, dans le manga Noritaka, on va suivre le quotidien de... Je vous le donne en mille, Noritaka. C'est un lycéen qui est plutôt faible. Il est maigre et il a subi une scolarité assez difficile à l'époque du collège. Il s'est fait afficher une fois où il allait aux toilettes. Tout le monde dans sa classe l'a grillé. Et après, on l'a surnommé Kaka pendant tout son collège. Donc là, il arrive au lycée et il est vraiment plein de bonnes intentions. Genre, on reset, on repart à zéro et on y va à Donf. Et pour draguer une certaine fille, l'amour de sa vie même, je dirais, il va se mettre au Muay Thai. Kickboxing Muay Thai, je n'ai jamais trop fait la différence. Mais techniquement, c'est du Muay Thai dans Noritaka. Parce que c'est peut-être le seul sport où, finalement, avoir une musculature très sèche, ça peut être un atout. Et donc, Noritaka va se lancer dans la voie des arts martiaux. Alors, qui sont les auteurs de Noritaka ? C'était des gens connus à la base ou pas du tout ? Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas connus. Donc, on va commencer par le dessinateur Takashi Amori. Donc, le manga date de 80... Non, le manga date de 96. Alors, il a lancé Noritaka. Il y a une autre série de dessinateurs qui est plutôt connue. Katsu ? C'est sorti en 98 chez Glenna et ça s'appelle Katsuo. C'est aussi un manga de baston. Par contre, le scénariste ne l'accompagne pas sur ce titre. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais l'Ukatsu. Et c'est un petit peu ce que j'avais retenu. C'était beaucoup plus fanservice, beaucoup plus vulgaire. C'était moins fin. C'était très échi. Je suis en train de dire que Noritaka est fin. Il perd cette barrette. Alors, justement. Mais je pense que tu vas en parler après. Il y avait un petit détail qui fait que Noritaka est moins fin. On va y revenir. Un petit détail graphique. Du coup, il y a eu Katsuo et puis ensuite, plus rien. Et après, plus rien en France. Je sais qu'il a édité plusieurs autres séries, des séries courtes, d'une dizaine de tomes à chaque fois. Mais il n'y en a aucune qui a franchi les frontières. Une dizaine, c'est pas mal. Oui, une dizaine de tomes, c'est plutôt pas mal. Et le scénariste, lui, il a été porté disparu. Porté disparu, on le recherche actuellement. J'ai envoyé deux, trois poteaux. On le recherche activement. Alors, pourquoi c'était si bien que ça, Noritaka ? Bon, alors déjà, il y a le titre. Parce que Noritaka, ce n'était pas le seul titre. Il y avait un sous-titre. C'est le roi de la baston. Et moi, je crois qu'à la base, les H.S. Bankia lusent sur ce titre. Parce qu'ils voulaient devenir le roi de la baston. Et en fait, il y a vraiment un décalage qui se crée dès que la première fois que tu vois la couve de... Tu sais, tu vois, Noritaka écrit vraiment en lettres énervé le roi de la baston. Et après, tu vois le visage du héros. Il a un visage complètement absurde. Il a un niveau zéro de charisme. Et pour accompagner ce visage sur toutes les jaquettes, il est souvent en tenue de muetai, donc en short. Il a souvent une petite bouliche qui dépasse... Une testicule qui sort à chaque fois. Et qui, même si le visuel de couvre est assez stylé parce qu'il donne un coup un peu vraiment sympa, bah t'as son visage, il a toujours une tête à la con, et t'as sa petite testicule qui sort et qui dit allô, qui dit salut, ça va. Alors pourquoi c'est bien ? Là, je trouve que c'est un titre qui tranche vraiment avec les autres mangas de baston parce que c'est un manga où il y a énormément d'humour. Et mine de rien, les mangas de baston, c'est rare qu'on mélange les genres comme ça. Alors que lui, Libby Noritaka, démarre sur une base d'humour. Et au fur et à mesure, ça devient un petit peu plus sérieux avec l'arrivée des combats. Et il y avait un truc que j'adorais aussi là-dedans, c'est que Noritaka, il fait du muetai. Il va affronter plein d'autres personnages. Et en fait, chaque personnage est un membre du lycée la plupart du temps, mais appartient à un autre club. Et du coup, à chaque fois, il va affronter un autre art martial. Il va y avoir le judo, il va y avoir la boxe. En fait, c'était comme si c'était le free fight avant l'heure. Ouais, c'est de l'UFC quoi. C'est vraiment de l'UFC. Et à chaque fois, tu te dis que c'est hautement improbable quand il va affronter un judoka qui est beaucoup plus balèze que lui. Noritaka, il est toujours tout grum, ça ne va pas bouger. Et tu as vraiment ce truc qui était génial, c'était l'ingéniosité des combats. Parce que Noritaka est vraiment un élève, il apprend les coups au fur et à mesure. Et la plupart du temps, en fait, c'est toujours un mec qui est victime de malentendus. Donc, il tombe dans ses combats à chaque fois à cause de malentendus. Il revient voir son maître, il dit, ah bah voilà, on m'a lancé un défi. Et là, c'est un boxeur qui fait 180 kilos qui va me défoncer la gueule. Son entraîneur lui dit, le seul moyen pour que tu survives à ce combat, il faut que tu apprennes ce coup. Un seul coup. Et en fait, il y avait une espèce de technique comme ça où, pour chaque combat, Noritaka développait un coup. Sauf que plus t'avançais, plus il connaissait de coups et plus il devenait bon. Mais du coup, ça jouait beaucoup sur l'ingéniosité des combats, vraiment quoi. Parce que tout le truc, c'était à quel moment il allait pouvoir placer, c'est ça ? À quel moment il allait pouvoir placer cette technique spéciale ? C'est pas une technique spéciale, c'est jamais une technique spéciale, c'est juste un coup. Le premier combat, c'est un low kick. On lui apprend le low kick, qui est le coup de pied qu'on met au niveau du tibia, de la cuisse, quoi. Et qui est un coup de pied bas. Et c'est une technique de merde. Mais alors d'une, Noritaka, mine de rien, a beaucoup d'endurance. Donc il prend les coups, mais il se relève toujours. Et il apprend à chaque fois un petit coup en plus. Et typiquement, dans le premier combat, je vous le spoil, parce que c'est vraiment le premier combat. Il se bat contre un boxeur qui lui en met plein la gueule, il lui enchaîne les droites. Et Noritaka, il se lève et il lui remet un coup. Il lui remet un low kick, il lui remet un low kick. Il s'en reprend 15, il remet un low kick. Sauf qu'au bout d'un moment, le boxeur continue à le boxer. Il va lui mettre un dernier coup, mais il s'est pris tellement de low kick. Il a cassé la jambe. Non, sa jambe n'est pas cassée, mais du coup, sa jambe lâche. Il tombe par terre, Noritaka met un dernier low kick. Sauf que vu que le gars est par terre, il le prend en pleine tête. Voilà, ça c'est Noritaka qui gagne un combat. Alors, pourquoi on a oublié Noritaka ? Eh bien, ça je me demande bien pourquoi on l'a oublié. Parce que vraiment, moi à mon époque, c'est un manga qui était vraiment culte. Je me souvenais qu'au lycée, tout le monde le lisait. Et vraiment pas que les fans de manga. Parce que ce visuel de Jaquette, il faisait tellement rire tout le monde, avec la testicule qui passait de côté et tout, que tout le monde le lisait. Donc je ne comprends pas, je me dis... On a peut-être manqué une réédition au milieu des années 2000 peut-être, ou début 2010. Non, je ne pense pas, vraiment. Non, mais tu aurais pu relancer le bouquin à ce moment-là ? Ah, peut-être. Après, c'est un manga qui n'a jamais été très catchy. Tu vois, la tête du héros, elle est quand même assez ridicule. Et tu te dis, tu sais, si tu cherches un manga de baston, ce n'est pas vers Noritaka que tu vas juste sur le visuel de Kouf, quoi. Et pourquoi on le sortirait de l'oubli, alors ? Parce que c'est quand même, mine de rien, c'est culte pour moi. Et en plus, c'est vrai que c'est un des premiers mangas que j'ai haché à l'époque. Et pour moi, ça reste quand même un des classiques des mangas de combat. Et même si, là, maintenant, à l'heure actuelle, en termes de mangas de baston, on en a plein, tu vois, c'est cool. Je pense à Kanichi, par exemple, chez Kurokawa, qui est vachement bien et qui mélange beaucoup ce truc humour absurde combat. Et Ichi, quand même. Oui, peut-être plus Ichi, pour le coup. Et c'est un excellent manga, vraiment, je l'aime. Mais Noritaka, ça reste le plus jouissif, parce qu'on part d'un niveau de débilité qui est tellement élevé que les moments dramatiques, quand Noritaka place son coup, je peux vous assurer, les mecs, c'est jouissif, quoi. T'es vraiment avec lui. Parce que c'est vraiment la dernière des merdes qui se rebelle et qui arrive à défoncer les gros caïds de l'école, quoi. Est-ce qu'on a un petit truc en plus, ou pas du tout, sur ce manga ? Oh, j'ai un petit truc en plus, c'est Murayama, c'est l'entraîneur de Noritaka. C'est un rôle qu'on connaît très bien, c'est le rôle de Miken dans Rocky, c'est l'entraîneur, quoi, qui est un entraîneur à l'ancienne. C'est M. Miyagi dans Karate Kid, tu vois. C'est que des gars qui sont à l'ancienne, tu sais qu'ils ont combattu avant, tu sais qu'ils sont forts. Et j'adore ce principe d'essayer de s'imaginer ce qu'ils étaient à l'époque. Et dans le cas de Murayama, il a vraiment le profil type. C'est un vieux, il est un peu pervers, mais en fait, c'est une gloire passée, il a quand même une technique de bâtard, et il enseigne que des bêtes de trucs à Noritaka, quoi. Noritaka, c'est donc sorti aux éditions Glenn en 1996, aujourd'hui, on le trouve encore à peu près en neuf de temps en temps, du coup ? Oui, j'ai traîné un petit peu sur des sites marchands type Fnac, et tu peux les trouver à 8-9 euros en moyenne. Bon, après, je suis quand même tombé sur des gens qui font nympes, genre le tome 1 à 70 euros, tu vois. Bah oui, allez-y, allez-y, je vous en supplie. Ça, c'est le destin du marché de l'occasion. La suite de cette émission, ça se passe avec moi, puisque moi, j'ai choisi Genshiken. Eh ouais ! Genshiken ! Genshiken, eh oui, de Shimoku Kiyo, qui est sorti en 2007. Tu vois, c'est pas si vieux que ça, contrairement à Noritaka. Ah, je crois que c'était moi le meilleur, je crois que c'était 2016. Chez Kurokawa, il y a eu neuf tomes, neuf tomes seulement, c'était pré-publié dans le magazine Afternoon, donc magazine qui pré-publie aujourd'hui Vinland Saga, par exemple, pour dire à quel public on s'adresse. Mais rien à voir. J'adore ce genre de comparaison. Rien à voir avec Vinland Saga, pour le coup. Bon, Genshiken, qui est aujourd'hui totalement introuvable en oeuf, et puis qui, même à l'époque, à sa sortie, ça se vendait pas sur la totalité des tomes à plus de 10-15 000 exemplaires. Donc, c'était propre, mais c'était pas fou non plus. Même à sa sortie, Genshiken, donc ça a été vite oublié. Moi, j'ai jamais entendu parler de Genshiken. Genre, jamais, jamais ? Genre, le logo me parle, mais vraiment, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, pour le coup. Genshiken, c'est l'abréviation d'un terme japonais qui veut dire, enfin, qui est Gendai Shikaku Bunka Kenkyukai. Qui veut donc dire ? Ah bah oui, traduction. Évidemment. Club d'études de la culture visuelle moderne. J'allais le dire. Ah, c'est les gens fans de porno ? Non, de manga et d'animé. Et ouais, puisqu'on peut... C'est les geeks, les otakus. C'est ça. On suit les activités d'un groupe d'étudiants passionnés de manga, d'animé, de jeux vidéo. Un club de lycée, comme dans tous les lycées au Japon, il y a des clubs. Et ça, c'est le club Genshiken, le club d'études de la culture visuelle moderne. C'est un peu comme nous. Quand on fait ce podcast, on fait une sorte de club. Ah oui ! Et bah voilà. Là, c'est pareil. C'est des otakus passionnés qui font des trucs et qui discutent de trucs d'otakus. C'est un peu comme nous, finalement. Au début, on découvre le club à travers les yeux d'un personnage. Et puis très vite, plusieurs personnages vont avoir de l'importance. Et notamment la prépondérance d'un second membre qui est un personnage féminin qui n'est pas otaku. Et qui que c'est donc qui a écrit ça ? Alors, Shimoku Kiyo qui est connu en France que pour ce manga. Et au Japon ? Et allez, encore un porté disparu. Bah au Japon, comme en France, enfin dans le monde entier. Bref, il a participé un peu à l'anime et puis en 2010, il a créé la suite de Genshiken qui est inédite en France et qui est définitivement terminée. Du coup, ça monte à 21 tomes avec la suite. Ah quand même ! Ouais, 9 plus 12. Les japonais, ils ont bien aimé. Depuis, il a fait deux autres séries. Une qui s'appelle Spotted Flower qui est sur le quotidien d'un employé de bureau otaku et de sa femme enceinte. Ça parlera peut-être un petit peu de toi, Johnny. Et puis l'autre qui s'appelle Hachiko Ensemble, l'histoire d'un groupe d'étudiants d'un lycée technique qui vont créer la première chorale de leur lycée. Oh, c'est Glee. Ouais, c'est Glee. Glee en manga. Glee les choristes. Entre Glee et les choristes dans un manga. Et rien à voir avec le milieu geek du coup. Bah non. Même si j'ai vu la tête de certains persos, il y en a qui ont l'air bien geek quand même, en tout cas dans le design. Oui, tu vas avoir un petit otaku là-dedans. On l'aura pas. Alors, mais pourquoi c'est bien ce truc ? Parce que le pitch là, c'est des geeks. Oui. Pourquoi c'est bien du coup ? Parce qu'en fait, c'est assez fidèle. C'est assez fidèle à ce qu'on peut voir et à ce qu'on peut faire au Japon quand on est à fond sur le manga, à fond sur les animés et le tout traité façon comique, façon comédie. Par exemple, on va avoir la... Tu sais, cette petite honte qui peut être ressentie au début. Là, c'est le personnage qui s'appelle Kanji qui n'est pas sûr de lui et qui va dans un magasin spécialisé et au début, tu fais, pour qui on va me prendre si on me voit rentrer dans ce magasin et tout ça ? Nous, on ne l'a peut-être pas trop en France parce qu'on ne vit pas de la même façon mais au Japon, c'était un truc qui était totalement crédible. Oui, et puis la notion d'otaku à l'époque n'existait pas pour nous. On allait en librairie acheter des bouquins au final. Oui, c'est ça. On n'avait pas de magasin spécialisé otaku, tu vois. On avait ça et puis à l'époque, c'était vraiment assez... Enfin, moi, quand je l'ai lu, en tout cas, c'est assez important de se regrouper puisque du coup, on était tous quelques-uns autour d'une passion, d'une sous-culture, d'une contre-culture. C'était important de se regrouper et puis voilà, on retrouvait ça dans ce manga et même si aujourd'hui, ça s'est démocratisé, c'est agréable de retrouver ce genre de choses et puis c'est une plongée aussi dans la façon japonaise de voir les choses. Même en 2007, malgré tout, ça faisait encore rêver de se dire comment ça se passe au Japon ? Comment ils font quand ils sont geeks comme Nohu ? On voit et c'était assez fidèle. Ils étaient intelligents, c'est con, ils faisaient des clubs. Nous, on ne l'a pas fait, on était en galère. Nous, on fait des clubs de sport, des clubs de théâtre, au lycée, mais pas plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour se regrouper entre lecteurs de manga, il n'y avait pas de club. Heureusement qu'il n'y avait pas de club. Non, mais il y avait des clubs et des bédos. Allez, vas-y, à toi. Ok. Merci, Denis. Merci pour cette intervention. Alors, pourquoi on a oublié Genshiken ? Parce qu'il n'y avait pas Si, il y avait ce genre de vannes, je pense qu'on le lirait encore. Si, si, parce que je me rappelle très bien dans Genshiken, il y avait des vannes, mais c'est des vannes très poussées, genre sur Evangelion, etc., en disant, hé, la meuf, elle a fait ça. Et du coup, je me rappelle de ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'était trop japonais et trop otaku pour l'époque. Finalement, on n'était pas nombreux à vouloir autant pousser dans ce manga parce qu'il y avait des hyper références, mais qui étaient pointues et il fallait les avoir. C'est un petit peu comme si on avait fait ce podcast, mais il y a 15 ans ou 20 ans. Et à l'écrit. Et en manga, tu vois, imagine quoi. Ah non, c'est sûr. Et j'aurais envie de le sortir de l'oubli aujourd'hui puisque maintenant, on est vieux, on a vu plein de choses. C'est vrai. On connaît le Japon, on connaît tout, on est plus aptes à apprécier cette culture otaku. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Et puis en plus, il y avait un truc qui était rigolo, c'était le manga dans le manga. Ah. Il y avait un truc qui s'appelle Kujibiki Unbalance qui est le titre du manga dont les personnages du manga sont fans et dans l'histoire, ils sont fans. Mais ce manga n'existait pas. Mais plus tard, quand ils ont fait l'adaptation animée de Genshiken, ils ont créé les O.A.V. de Kujibiki Unbalance. Ah, en vrai. C'est stylé ça. En vrai, tout à fait. C'est le truc que j'aurais tout l'aimé qu'ils fassent dans Bakuman. Exactement. Et chez moi, j'ai une figurine par exemple de Kujibiki Unbalance. T'es allé loin. C'était vraiment déclinant. Évidemment. On ne peut aller que loin sur Genshiken. Et alors du coup, combien ça coûte maintenant et est-ce qu'on a une chance de l'avoir ? En 9, non. Sur Rakuten, en fait, c'est pas très cher. Ça va de 2 à 9 euros par Tom. Il y a combien de Tom ? 18, t'as dit ? 9. 9. Ouais, ça va, c'est pas cher. 2 à 9 euros. Ils ne sont pas tous à 2. T'as les premiers à 2 puis ensuite ça monte à 6, 7, 8, Ouais, mais 9, c'est abordable. Oui, c'est pas impossible de le lire pour 9 tomes. Franchement, c'est faisable. Il y a une vraie fin. Parce qu'en fait, la suite de Genshiken, il reprend là où ça s'était arrêté. Mais c'est une vraie fin qui était prévue. C'est une saison 2, vraiment. Ouais, c'est une sorte de saison 2. Exactement. Genshiken, donc, c'était aux éditions Kurokawa. C'est sorti en 2007. On passe à 3, 3 Eyes. Pour toi, Johnny. Alors, on dit 3 fois 3 Eyes, mais... 3x3. Du coup, ça fait 9. Ça fait 9, 3 fois 3. Bah oui, parce qu'en fait, elle a 3 yeux, mais avec le blanc de la pupille, le noir de l'iris, et... Attends, tu te rends compte que les auditeurs sont perdus, de base, parce que moi, je me suis bien, là, déjà. Je suis nu à l'anatomie. En tout cas, l'auteur, c'est Yuzo Takada. C'est sorti chez Pika Edition en 2000, donc ça date un peu. Alors, je pense que c'est moi qui ai le plus grand nombre de taux maison, parce qu'il y en a 40. Toujours le mec qui veut le plus grand nombre. Il n'aime même pas ce monde. Je vous le dis, si là, je vous arrive à vous convaincre que vous êtes dans la merde pour les trouver, mais on va y arriver. C'était pré-publié dans Young Magazine, donc c'était un seinen, et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Et quand même, en 2003, il y avait quand même 50 000 exemplaires qui ont été vendus, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien du tout, c'était une bonne vente. C'est un vrai chiffre. Bon, après, il y avait 28 tomes, donc voilà, 2000 par tomes, mais c'est bien. Ça aide, ça aide. 3x3 Eyes, de quoi ça parle ? Alors, 3x3 Eyes, c'est l'histoire d'un jeune lycéen du nom de Yakumo qui va mourir. Voilà. Allez, c'est l'histoire. Je n'ai rien. Merci Johnny. Je vous en prie, c'est gratuit. Non, en fait, il va ressusciter en plus grâce à une jeune immortelle du nom de Paille. Après, là, je m'avance un peu parce que c'est un peu le spoil, mais on va revenir au début. Donc, Yakumo était tranquille en lycéen. Une petite fille de Paille arrive et lui donne une lettre qui était partie au Tibet pour retrouver une race divine qu'on appelle un truc bizarre les Sanjian Unkara. C'est un peu genre les Super Saiyan mais version mythologique. Bref, elle arrive avec sa lettre, elle lui dit que son père, il est mort. Sympa la news. Et qu'en gros, son père, avant de mourir, lui a dit va voir mon fils, il pourra t'aider à devenir une humaine. Et il fait les voix ? Oui, je fais les voix aussi. Et oui, parce qu'en fait, Paille fait partie de cette race divine, les Sanjian Unkara et son but ultime, c'est de devenir humaine pour être tranquille, je pense. Yakumo, on est plus tranquille en tant qu'humain qu'en tant que Saiyan. Oui, mais comme c'est la dernière descendance, elle va se faire étudier, tout ça, elle ne veut pas ça. Après, ta freezer qui va arriver, ça va être relou. Putain, mais j'ai rien compris. C'est pas grave. En tout cas, Yakumo, dans tout ça, lui, il arrive et lui, en fait, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre sa vie de lycéen. Donc, il fait, vas-y, je t'aide pas, tant pis pour toi. Et puis finalement, il va se retrouver mêlé à un combat puis il va mourir et c'est là que Pai va le ressusciter sauf qu'elle le ressuscite et il devient son esclave parce qu'ils ont plein de pets comme on dit dans les mêmes RPG. Des familiers. Des familiers, c'est ça le mot français. Des petits compagnons et du coup, il se retrouve son esclave et comme il est mort et que c'est un peu un monstre lui aussi, il va avoir une nouvelle quête, c'est de retrouver son humanité car a priori, c'est possible. A priori, c'est possible. Alors qui est ce Yuzo Takada qui a signé 40 tomes de 3 3 Eyes ? Eh ben, c'est un auteur qui a plus de 55 ans aujourd'hui donc il est assez vieux. Il a été... Oh ça va ! Ouais, 55, quand t'es dans le manga, c'est un peu Parkinson mais... Non mais, en gros... C'est dur ça. C'est dur. J'avoue, c'est un peu extrême. Bon en tout cas, non mais c'est un auteur qui à l'époque avait fait pas mal de mangas avant 3 3 Eyes et après mais c'est vraiment sa seule série qui a percé avec ces 40 tomes-là et en 93, il a même eu le prix du manga de son éditeur donc de Koden Cha dans la série Shonen donc c'était vraiment une belle reconnaissance mais tout le reste qui est la sortie c'était pas fou fou quoi. Il y a peut-être eu Blue Seed que vous pouvez connaître qui a eu une adaptation en anime et Genzo le marionnettiste qui a été publié pendant 6 ans mais à part ces deux petits mangas qui sortent du lot on n'a pas un truc de fou quoi. Et il faut dire que 3 3 Eyes c'est sorti en 1900 au Japon ? Ah oui c'est vieux c'est sorti en 1987 Ouais donc ça a vraiment mis du temps que ça arrivait en France. Ça a été publié quand même 15 ans et dès que ça s'est fini bah pouf Piquet l'a édité. Bon dans tout ça en tout cas il a restenté en 2015 de relancer la série et il a fait même deux séries pour la suite 3 x 3 Eyes mais bon ça n'est jamais sorti en France donc je pense pas qu'on les verra non plus c'est bien dommage d'ailleurs parce que ils sont très 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 jolis et sinon il a été l'assistant de Kusuke pardon Fujishima l'auteur de My Godess que je vous avais parlé dans mon manga oublié partie 2 je l'ai appris en plus seulement là donc c'est un hasard C'est du récent là c'est de la news de dernière minute Alors pourquoi devons-nous essayer de retrouver 3 x 3 Eyes ? Franchement je sais pas si c'est bien en fait ce manga non mais c'est un de mes premiers mangas que j'ai lu et en fait comme tous mes premiers mangas j'ai eu vraiment une histoire profonde avec mon enfance où c'est vraiment c'est la nostalgie de mes meilleures années en fait et quand je pense à 3 x 3 Eyes aujourd'hui je me dis c'était vraiment une aventure épique un peu à la Indiana Jones le mec il y avait partout de Chine en Egypte au Tibet et au début je me suis dit c'est vraiment une aventure cool et avant de le relire j'ai parlé avec Kanyar avec ça il me dit mais c'était un seinen tu sais je fais quoi ? mais non c'est un shonen il y a des combats et tout il fait bah non et en fait j'ai relu et là j'ai fait ah ouais il y a des explosions d'intestins des trucs et là je me suis dit ah mais à l'époque tu vois ça m'a pas choqué pour moi c'était vraiment une histoire d'amour une aventure épique et le côté gore et un peu sanglant ça m'a pas du tout percuté donc en même temps tant mieux moi c'est vraiment le seul truc que j'ai retenu de 3x3 Eyes c'est que c'était hardcore moi j'étais vraiment à fond dans l'histoire à fond dans tout ce qu'on découvrait parce qu'il y a quand même pas mal de cultures j'en parlais un petit peu après mais non en vrai trop bien l'histoire est vraiment trop bien ils vont partout Chine, Egypte, Tibet c'est une aventure épique franchement voilà allez-y et bien sûr il faut pas oublier que Yuzo Takada dessine super bien enfin c'est mon avis bien entendu pour l'époque pour le dessin de l'époque bah c'est du old school mais en vrai non c'est trop beau et pourquoi on a oublié 3x3 Eyes alors ? bah le tome 40 il est sorti en 2005 donc c'était il y a 15 ans quoi donc autant vous dire qu'entre temps on a eu une tartée de manga donc il y a eu des blockbusters partout donc en vrai 3x3 Eyes il avait aucune chance et puis les gens ils savent pas reconnaître c'est un bon seinen d'ailleurs je pensais que c'était un chône bah ouais c'est peut-être ça le problème donc voilà et puis du coup il faut les tenir les 40 temps en librairie aussi non mais après moi je voulais sortir d'oubli parce que bah en fait la réponse est toujours la même c'est trop bien tout simplement il est beau c'est épique il y a de la culture en mythologie on parle on parle pas d'apprendre comme être un mytho ah mais merde c'est ouf t'avais prévu une blague ouais j'avais prévu une blague tu veux la rater tu veux la refaire ou pas très bien alors attention mesdames mesdemoiselles messieurs voici ah ouais parce qu'en plus tu vas pas me couper ok d'accord non mais je voulais dire que c'était trop beau et que c'est épique et en plus il y a énormément de cultures en mythologie et je parlais pas d'apprendre comme être un mytho mais la mythologie la vraie c'est nu j'espère vraiment qu'il va la couper non je pense qu'on va la laisser mais quel est le truc en plus de ce manga s'il y a un petit détail pour faire non le truc en plus c'est vraiment la mythologie orientale et extrême orientale parce que en gros l'auteur c'est vraiment un passionné des mythes et légendes du monde mais de tout le monde et il se base t'arrêtes de te moquer de mon manga mais non mais il est trop bien mais mec t'es en train de mentir aux gens tu leur parles de culture de mythologie mais parce que c'est vrai c'est juste un manga hardcore mais arrête t'as lu 10 tom t'as pas lu les 40 le gars il est passionné par quoi par les intestins à travers le monde c'est ça qui l'intéresse tous les monstres qu'il va présenter ils sont issus du panthéon égyptien il y a une ribambelle des créatures issues des légendes chinoises et moi j'ai appris plein de trucs on dirait que t'es en train de parler de Taniguchi mais c'est un manga hardcore t'as appris quoi Kanyar laisse le tranquille moi j'ai appris par exemple le mythe des trois singes tu connais le mythe des trois singes ? oui bah c'est quoi ? vas-y bah y'en a un qui ferme les yeux l'autre qui entend pas et l'autre qui parle pas d'accord et ça veut dire quoi ? bah c'est toujours une histoire d'intestin et bah non c'était le compagnon du pèlerin Gjong Zhang qui l'a aidé à trouver les livres saints du bouddhisme ah là tu dis rien en lui ouvrant les intestins raconte quelques histoires c'est cet aspect qui est employé dans la symbolique de trois petits singes ne rien voir ne rien entendre ne rien dire bref j'ai appris plein de choses et j'avais que 15 ans alors combien ça nous coûterait d'acheter les 40 tomes aujourd'hui ? franchement vous êtes dans la merde parce qu'il y a des gens tarés qui vendent la série complète à 275 euros bah après ça fait attends le 265 ouais ça fait 6 15 sur 40 ça va ça fait 6,8 par tome mais là j'ai pu j'ai vu une personne qui vendait ça et il l'a vendu donc après les gens normaux j'ai vu des 33 premiers tomes pour 75 euros donc là franchement c'est abordable mais c'est juste qu'il faut arriver à trouver les 7 derniers et ça c'est plus hardcore après il y en a si on fait tome par tome ça va de 1,5 euros à 45 donc mais en vrai tapez 3 fois 3 dans Google achat occasion vous trouverez des trucs et c'est possible oui globalement tout ce que vous tapez sur Google ça vous donne des résultats ça c'est un bon truc à savoir pour la vie de tous les jours ça c'est un bon tip parce que 3 fois 3 il s'est appris je t'en prie c'est mieux que la blague sur le muto sur le muto mais tu vas l'enlever c'est pas vrai non je crois pas non je crois pas non plus Kania on passe au manga suivant parle nous de Hakumetsu alors je vais vous parler d'Hakumetsu qui est donc dessiné par Yuki Yogo et scénarisé par Yoshiyaki Tabata alors c'est un manga qui a été édité chez Taifu en 2006 et c'est une série qui comporte 18 tomes elle a été pré-publiée dans quoi ? le Shonen Champion ok Champion voilà c'est tout ce que je peux dire et ça c'est jamais vraiment bien vendu ça c'est jamais vraiment bien vendu donc a priori on peut miraculeusement trouver encore quelques tomes qui traînent en état neuf il y a 40 exemplaires qui ont été vendus l'année de la sortie il y a eu 1700 exemplaires du tome 1 qui ont été vendus c'est très faible il y a eu une tentative de réédition en 2013 et attention ils ont fait des efforts ils ont mis le tome 1 à 3 euros et ils en ont vendu 400 exemplaires ce coup-ci même Noritaka a mieux fait cette année là on est dans la street cred là on est vraiment dans la série du quartier il va vraiment falloir que tu nous dises de quoi ça parle sur Hakumetsu parce que personne n'en veut a priori a priori personne n'en veut mais je connais quelques personnes autour de cette table qui en ont voulu après plus mais au début ils en ont voulu et ça parle de quoi ? alors ça parle de Hakumetsu on est donc dans un Japon contemporain plutôt moderne ça se passe vraiment à notre époque et comme à notre époque c'est gangréné par la corruption Hakumetsu c'est un héros aux méthodes peu conventionnelles et il a décidé de punir les puissants du monde en rendant le pouvoir au peuple donc le héros il s'appelle Gooh c'est un lycéen et en même temps c'est aussi le super-héros Hakumetsu et c'est un super-héros ultra-violent qui va prendre les politiciens en otage et qui va rendre coup pour coup à cette société qui est gangrénée par la pourriture on va dire s'il voit un mec véreux aux infos il va lui faire la peau c'est le Death Note de la fin c'était le prédécesseur de Death Note je pense est-ce qu'il était là avant je sais pas peut-être pendant peut-être qui est l'auteur avant de nous parler un peu plus du bouquin alors là on a donc deux auteurs donc il y a Yogo Yuki qui est le dessinateur alors lui il a bossé sur Wolf Guy et sur Ninja Slayer alors Wolf Guy c'était chez Tonkam c'était une très chouette série aussi Ninja Slayer c'est chez Kana et d'ailleurs sur ces deux séries il bosse encore avec ce scénariste Yoshiaki Tabata alors ils ont toujours bossé beaucoup ensemble en binôme et depuis leur première oeuvre qui s'appelait Comics Master G mais qu'on n'a jamais eu en France que du coup je n'ai jamais lu et en même temps à côté de ça on peut les trouver sur des grosses licences comme Mazinger Z ou sur Ninja Slayer ce que j'adore avec ce duo d'auteurs c'est qu'ils ont vraiment un ton young adult très prononcé il veut dire Akumetsu c'est vraiment très violent et c'est un récit très noir très critique contre la société c'est pas la même violence c'est une violence qui est différente parce que la violence de 3x3 Eyes elle est plus visuelle et gore là c'est plus la violence psychologique et tu vois même quand tu prends leur Ninja Slayer leur adaptation du manga Ninja Slayer elle est complètement what the fuck c'est vraiment hyper absurde et moi j'aime bien j'aime bien ce petit duo et j'aime d'autant plus ce dessinateur je trouve qu'il est il est vraiment génial il mériterait d'être beaucoup plus connu et d'autant plus quand je vois le boulot qu'il fait sur Ninja Slayer je me dis ah ça serait bien que tu reviennes à des récits un petit peu plus un petit peu plus classiques quoi on va dire et le scénariste on l'a vu sur Young Black Jack c'est ça ? on l'a vu sur Young Black Jack qui a très bien marché alors il a bossé sur le manga et sur l'anime et d'ailleurs Young Black Jack vous pouvez le retrouver chez Panini ça doit faire partie des mangas obligés aussi si c'est chez Panini je pense vous pouvez le trouver bon bah sur Google on demandera à Google aussi oui parce qu'on peut le trouver sur Google ça c'est bien vrai merci Johnny arrêtez petit conseil à vous tous demandez à Google les gars pourquoi c'est bien Akumetsu alors ? c'est une des séries les plus dérangeantes que je connaisse en fait parce qu'elle pose clairement et très frontellement la question du terrorisme et cette question elle est développée dans le sens est-ce qu'on peut tolérer la violence extrême sous prétexte d'avoir une motivation légitime et Akumetsu c'est une sorte d'ode à la révolution et à l'anarchie comme j'en ai jamais lu c'est un manga qui donne une patate d'enfer et ça donne vraiment envie de se rebeller contre tout le système en place parce que Akumetsu a vraiment ce truc le personnage d'Akumetsu c'est clairement un terroriste mais ses méthodes sont celles d'un terroriste et même si sa motivation est bonne c'est-à-dire qu'il pense que le monde est gangréné par des politiciens véreux il va utiliser les pires techniques pour faire changer ce monde et je trouve que cette thématique là elle est vraiment géniale on a aussi le dessin que je trouve vraiment cool il y a un trait vraiment nerveux ça sert beaucoup l'Uberviolence et je parle vraiment d'Uberviolence du titre qui rend une violence vraiment graphique au point où tu peux t'arrêter pour regarder les scènes les scènes de violence parce qu'elles sont vraiment belles elles sont admirables et au milieu toute cette violence il y a un peu d'humour un peu de joie le ton du manga est quand même parce que là je vous parle d'un truc très noir très sombre mais en fait le ton du manga est assez joyeux parce que Hakumetsu à chaque fois qu'il va serrer un politicien il y est à la manière un peu comme un joker en fait il fait des blagues il fait des blagues et après d'un coup paf il lui coupe une main tu vois du coup t'as un ton vraiment décalé entre le sérieux du propos et la manière dont Hakumetsu se comporte avec les politiciens et à ton avis pourquoi ça a été oublié presque dès sa sortie ben là je pense que c'est de la faute de Taifu Comics et quand je dis de la faute c'est pas de leur faute mais c'est un éditeur mineur et c'est un titre qui a jamais eu vraiment le droit à une belle visibilité je pense que c'est un diamant qu'il faut polir mais il aurait fallu le travailler vraiment sur du long terme mais en plus on voit que Taifu a essayé de le rééditer lui a redonné une chance aussi mais il y a des titres comme ça c'est très compliqué puis en même temps le ton est vraiment dur et parfois en le lisant t'as limite l'impression d'avoir un manga pro-républicain tu vois sur le port d'armes sur la violence donc c'est un propos qui peut gêner qui peut gêner quand même pas mal quoi oui surtout que nous on n'est pas habitué à ce genre de propos mais du coup pourquoi on le sortirait de l'oublier aujourd'hui ? Justement là j'ai relu quelques tomes parce qu'il avait envie de me remettre dans l'ambiance parce que c'est un manga dont l'ambiance est très dure à saisir je me suis rendu compte que ça m'a fait beaucoup fait penser au film Joker de Todd Phillips qui est sorti là d'ailleurs qui est sorti en 2019 parce qu'il développe à peu près les mêmes questions dérangeantes la moralité l'anarchie la révolution détruire les puissants donc déjà à l'époque c'était très d'actualité et je trouve ça rigolo que le rapport se fasse de manière aussi directe parce que Hakumetsu lui est violent envers les politiciens mais il pousse les gens aussi à participer à sa révolution donc il y a vraiment un truc un peu je trouvais que c'était d'actualité que ça résonnait bien avec le Dlocker et les quelques problématiques que Dlocker a soulevé il y a un petit truc en plus un petit prix en plus une petite trouvaison en plus le petit truc en plus pour accompagner ce côté du ton très décalé du manga c'est que des Hakumetsu il y en a plein donc Hakumetsu a une tenue à chaque fois qu'il intervient avec un politicien donc t'as le Hakumetsu pompier t'as le Hakumetsu policier t'as le Hakumetsu samouraï et à chaque fois il change de tenue en fait et ça fait partie du folklore au bout d'un moment t'attends quelle tenue il va prendre parce qu'elles sont souvent débiles et en plus en plus si je peux en rajouter un c'est un leçon parce qu'il n'est pas là juste pour critiquer le système politique il est vraiment là aussi pour t'expliquer de manière assez simple et d'une manière où il vulgarise un peu des procédés d'économie assez simples on peut le trouver encore aujourd'hui ? bah écoute c'est un petit peu dur disons que en moyenne c'est entre 4 et 5 euros en librairie je parle en librairie sur le net et après sur les vrais bons sites de revente de fils de pute c'est 40 euros le tome tranquille quoi c'est un peu le problème de sa publication chaotique c'est qu'il y a des gens je pense qu'ils le veulent vraiment et qu'ils doivent être prêts à payer les 40 balles et sinon de manière générale c'est un manga qui se vend pas du tout quoi bah je paye pas un manga 40 balles pour la légende pour la légende il y a quelques années j'avais fait le tri dans ma bibliothèque puis j'avais sorti des séries et des choses que j'avais plus envie de lire ou plus envie de garder puis au bout d'un moment il n'y a plus de place et j'ai mis en vente quelques séries sur internet et puis je les avais détachés on m'a un truc du style Le Bon Coin tout ça enfin j'ai foutu des annonces et on veut m'acheter Meyaku Metsu et puis ils a vendus et alors du coup je les vends je fais pas super machin et puis je fais pas trop gaffe et puis au moment d'écrire l'adresse je vois Christophe Gans et l'adresse l'adresse d'un studio de ciné le réalisateur de Crying Freeman du Pacte des Loups c'est ça et donc j'ai vendu Meyaku Metsu à Christophe Gans ça c'est stylé mais d'ailleurs c'est toi qui me l'as fait découvrir cette série tout à fait c'est ça tu l'avais logiquement volé dans ma bulle volé oui volé en fait on va passer de l'hyperviolence maintenant à de l'hyperromance à de l'hyperromance c'est trop bien joué sauf que tu m'as piqué ma punchline ouais mais tu l'avais pas trouvé j'allais la faire ça y est on va parler de Ichigo 100% il est dans le rythme il est dans le rythme c'est bon Ichigo X 100% non je déconne il y a pas eu X Ichigo Ichigo 100X et de l'autrice parce que c'est une femme qui dessine Mizuki Kawashita c'était chez Tonkam c'est sorti en 2006 il y a 19 tomes ça a été prépublié dans le Jump le vrai pas le Weekly Channel Magazine avant c'était le Jump et c'était vraiment c'était des bonnes ventes quand même 15 000 ex 15 000 ventes l'année de la sortie pour la série et puis après l'année suivante 27 000 donc on est sur du bon 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 harem manga qui se vendait et de quoi il nous parle ce harem manga alors il nous parle de quoi il nous parle de Jumpei Manaka qui est un collégien passionné de cinéma et du coup on sait pas pourquoi mais tous les soirs il monte sur le toit de son école pour philosopher un peu sur la vie et rêver en gros du prochain film qui va tourner ou réaliser et un soir et ben il y a les fesses d'une fille qui lui tombe littéralement sur le visage mais littéralement c'est à dire qu'il y a des fesses il regarde la lune et bam il voit une autre lune et bref il n'en retiendra que le souvenir d'une petite culotte à motif avec des fraises dessus d'où le titre d'où le titre Ichigo parce que Ichigo ça veut dire fraise effectivement et 100% parce qu'il y avait 100% de fraises sur cette culotte quoi ? et donc la fille la fille part en trombe parce que bon elle a touché un mec quand même et malheureusement elle laisse tomber son cahier le lendemain ah comme par hasard une fille vient récupérer le cahier en disant que c'est à elle et le nom de cette fille c'est Ayatojo mais elle porte une culotte blanche donc Junpei lui il pense que c'est pas elle faut être un peu con vu que c'est son cahier donc c'était forcément elle il a le droit de sortir des culottes bref et je pense qu'en fait il s'est fait embrigader par ses camarades qui lui disent qu'en fait il y a une fille populaire de l'école qui porte des culottes roses et c'est Tsukasa Nishino qui elle porte de vraies culottes de fraises et elle le dit à tout le monde et donc ce con de Junpei Manaka qu'est-ce qu'il fait ? il va lui déclarer sa flamme et contre toute attente elle accepte de sortir avec lui elle a dit si c'était elle ou pas ? non parce que lui il a juste dit hé je veux sortir avec toi et elle a dit oui bon bref il commence à sortir avec c'est le lycée quoi oui c'est le lycée oui oui mais je crois qu'on est même pas sur les 90 premières pages et là et juste juste au moment où elle accepte comme par hasard encore il va découvrir que la première fille qu'il a vu qui a récupéré son cahier porte aussi des culottes à fraises finalement et là il va y avoir une véritable quête pour savoir dans la culotte de quelle culotte il est vraiment amoureux c'est ça ouais 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 et en vrai franchement c'est un REM manga donc on s'en fout de l'histoire donc voilà c'est l'interaction entre les personnages qui comptent moi j'adore quand vous dites que c'est des comédies romantiques mais c'est une comédie romantique on rigole et il y a de l'amour c'est la quête de la culotte qui est cette mangaka ? ah l'autrice Mizuki Kawashita en fait elle était pas trop dans le shonen au début elle était plutôt dans le yaoi le josei et le shoujo mais toujours chez chou et chat putain il y avait beaucoup de s à dire et alors elle était pas trop dans le shonen au début elle était dans le yaoi j'ai cru à une blague nazie il y a un moment j'ai cru à une blague nazie non mais en gros elle a toujours été édité chez chou et chat sauf qu'au début elle était plutôt pour un public féminin et en 2000 elle a carrément changé elle a été publiée dans le shonen jump donc plutôt pour les garçons et elle connait le vrai succès parce qu'avant c'était des petites séries elle connait vraiment le succès avec Ichigo 100% 19 tomes parus et à part ça elle a pas eu des séries de goût en tout cas même non alors c'était des séries qui étaient bien mais c'était une tomaison assez courte c'est Atsukoi Limited qui était sorti en France et ses 4 tomes et qui est totalement dans le même esprit c'est le même esprit Gemmao Edition pareil il est sorti en France mais c'est 2-3 tomes non ? qui est moins le même esprit oui mais c'est drôle quand même oui en tout cas en 2017 donc c'était il y a pas longtemps il y a 3 ans elle avait annoncé faire une suite de Ichigo 100% qui s'appelle Ichigo 100% It's Side Story l'histoire du côté Est voilà traduction merci oh là là et ça s'est fini en 4 tomes je sais pas ce que je préfère si c'est les traductions ou les blagues mytho et mythologie moi j'aime bien arrêter moi j'aime bien les blancs moi j'aime bien les blancs qui laissent ou les petits trucs sur les S aussi ou les conseils Google peut-être vous vouliez savoir ce qui se passe dans cette suite en gros il y en a eu oui c'est vrai il se passe quoi dans la suite il y a dans cette suite à la fin des 19 tomes la première série spoil le pas il choisit une fille et cette fille elle se fait jeter enfin l'autre se fait jeter plutôt pardon et bah dans la suite on va suivre justement cette fille qui s'est fait jeter d'ailleurs je suis pas trop d'accord avec cette fin moi j'aurais pas choisi cette meule alors moi j'ai bien aimé moi la fin pour l'avoir lu aussi parce que je fais partie de cette grande famille des lecteurs de la rame des fans de la petite culotte et bah moi j'étais bien content de ce choix bref peu importe pourquoi c'est bien Ichigo 100% ouais parce que c'est du Ichi d'ailleurs on aurait pu appeler ça Ichigo 100% non mais c'est de la romance de collégien le gars il est en full impro il est en full impro c'est de la détente en vrai faut pas chercher plus loin quoi c'est une comédie romantique et une fois qu'on a déjà vu un milliard de fois à l'heure actuelle bah c'est bien de passer à autre chose et franchement Ichigo 100% moi je l'ai lu j'étais au lycée j'ai m'identifié facilement au personnel après j'avoue qu'aujourd'hui je sais pas si en lisant cette série je trouverais ça bien mais c'est tellement beau enfin elle dessine vraiment super bien Ichigo Mizuki Kawashita et en même temps j'ai commencé Nisekoi il y a pas longtemps et je me dis je vais peut-être me relire tout ça donc non c'est cool Nisekoi ouais et pourquoi on a oublié Ichigo 100% bah l'auteur à part cette série là elle a pas fait max de séries donc au bout d'un moment si tu fais pas de séries c'est normal qu'on t'oublie et l'anime qui est sorti il y avait il y avait 13 épisodes et 5 OAV alors qu'il y a quand même 19 noms et tu te dis bah ils auraient pu faire un peu plus grand donc pas d'anime et plutôt de piètre qualité c'était vraiment pas top et du coup bah voilà pas d'anime tu fais pas de séries super top alors que Love Ina ou Les Quintuplés l'anime est à la hauteur ouais à la différence ouais ouais pourquoi on sortirait Ichigo 100% de l'oubli du coup et bah c'est une bonne question enfin en vrai je pense qu'il faut pas le sortir de l'oubli ah non non mais là moi en tout cas je suis dans une phase un peu harem manga depuis ma lecture de Romeo plus Juliette là chez Pika j'ai envie de lire du bon harem et en vrai Ichigo 100% c'était c'était vraiment du bon harem manga ça a pas marqué une génération comme Love Ina Love Ina l'a fait mais je sais pas il y a une petite particularité pour Ichigo 100% le dessin pour moi je le trouve magnifique elle mérite d'être connue c'est vraiment dommage qu'elle ait pas continué à avoir une autre série mais celle-là je veux moi je la relis et je suis content de la relier si vous êtes pas d'accord t'arrives à relire des RM ouais des RM que vous relisez autant que certains tonnels franchement Love Ina je peux lire une fois par an ou Love Ina College tu vois c'est marier ouais vous êtes vraiment atteint quoi non mais Love Ina tu te rends pas compte mais c'est plus d'un million et demi d'exemplaires vendus en France je l'ai lu moi aussi Love Ina c'est vraiment un truc de malade j'ai absolument pas envie de le relire par contre j'ai trouvé ça sympa la lecture mais c'était c'est un vrai phénomène Love Ina à l'époque oui ça sur Ichigo est-ce qu'on a un truc en plus alors à part le dessin magnifique la trame du fond du manga c'est quand même le thème du cinéma c'est pas la petite culotte non c'est pas les sous-vêtements féminins au bad mais en tout cas Junpei Manaka il veut être réalisateur et donc il veut transmettre un torrent d'émotions aux spectateurs grâce à ses films bref c'est un passionné et on le sent très bien dans le manga et moi j'adore le cinéma donc j'étais très content de pouvoir associer le manga et le cinéma et arrête de te foutre de ma gueule parce que c'est vrai Denis il aime le cinéma mais c'est surtout que moi j'ai j'ai l'amour du cinéma juste du spectateur et là dans le manga t'apprends quand même un peu plus au niveau technique au niveau du thème au niveau je sais pas moi la réalisation comment ça se passe le scénario comment t'arrives à le créer bref t'apprends quelque chose dans ce manga et pour moi c'est le petit truc en plus est-ce qu'il y a de la mythologie peut-être dedans non et bah tu sais quoi je referai cette blague mais tu sais quoi s'il y avait Ichigo 100% mais qui aurait mal tourné ça donnerait Dead Tube ah oui d'accord ok tu vois c'est à peu près cet esprit c'était sympa Dead Tube mais dans Dead Tube on a un héros qui est passionné de cinéma qui a envie de faire des trucs c'est vrai et des petits culottes aussi au lieu de partir sur la romance ça part sur on tue tout le monde ouais c'est pas le même dessin c'est pas le même dessin non c'est quand même un peu bon en tout cas moi je pense que sur toutes les séries qu'on a dit c'est celle qui est la plus facile à trouver j'ai trouvé la série complète à 115 euros ça fait 6 euros par tome franchement j'ai cherché juste c'est ma première recherche tu as cherché sur quoi ? ah je crois j'étais sur Bing ah oui d'accord c'était mieux avant mais en vrai je pense que vous tapez et vous trouvez encore moins cher mais sur Altavista t'as rien vu non plus ? Likos a rien fait pour toi non mais AOL quand j'avais l'AOL c'était il avait l'AOL à l'époque il avait l'AOL et sur Emule c'était chaud et sur la mule bref lisez Ichigo 100% c'est très bien on va finir avec mon second manga mon deuxième manga qui s'appelle M0 il y a un problème avec le X c'est MX0 alors non c'est M0 on ne dit pas le X c'est incroyable le nombre de X pourquoi on peut pas le dire ? on ne le dit pas c'est là c'est juste c'est là c'est tes règles non mais c'est un X muet il n'y a pas de X en japonais oui mais il y a des X en français et vu que c'est écrit avec l'alphabet français on a le droit de le dire oui mais dans le syllabaire japonais il n'y a pas de X mais on s'en fout non mais il faut qu'on trouve un truc avec un X X de clampes tu fais comment ? ah oui tu dis quoi ? tu dis deux clampes ? le manga de clampes ? tu dis deux clampes ? tu dis ikusu ? mais non mais n'importe quoi M ikusu x donc on vous parle d'un manga nommé M0 mais qui s'écrit MX0 mais on dit M0 sachez-le un manga d'Yasu Hiro Kano sorti chez Tonkem en 2007 quasiment en même temps qu'Hichigo 100% M0 qui fait 10 tomes et qui était pré-publié comme Ichigo dans le weekly Shonen Jump à sa sortie c'était pas fou il y a eu malgré tout 5000 exemplaires du tome 1 qui étaient sortis en toute fin d'année puis l'année suivante c'est parti 50 000 exemplaires ah oui d'accord les gars et aujourd'hui en oeuf on peut trouver quelques exemplaires miraculeusement mais non il faut se tourner vers l'occasion on en reparlera dans quelques instants M0 ça parle d'un garçon qui s'appelle Taïga qui rêve d'intégrer un prestigieux établissement qui s'appelle le lycée Seinagi mais il se vôtre totalement à l'entretien d'entrée notamment parce qu'on lui demande ce qu'il ferait s'il avait des pouvoirs magiques et comme Taïga assume pas s'être planté il va rejeter la faute sur une fille qui passait par là qui était là ce jour là et à la rentrée qu'est-ce qu'il fait là ? juste non mais ils se font brouiller alors il va dire mais c'est ta faute et tout et puis à la rentrée il va essayer de pénétrer dans le lycée pour se venger sauf que une personne normale n'est pas censée réussir à rentrer dans le bayou comme ça puisque c'est un lycée qui est réservé à l'apprentissage de la magie et donc aux élèves qui ont des prédispositions naturelles à la magie sauf que là gros quiproquo il arrive quand même à rentrer il se fait repérer par un prof de magie par le prof de magie en chef même qui lui a fait une bourde dans la protection du lycée et ils vont devoir se couvrir mutuellement se couvrir l'un et l'autre et donc il va intégrer ce lycée de magie sans pouvoir magique c'est un manga de la posture parce que sinon le prof va se faire virer et lui ça va mal se passer pour lui donc il doit vraiment se couvrir donc on a un taïga sans pouvoir qui intègre une école de magie et qui va se voir doté d'une carte qui lui permet de faire de la magie enfin au du moins de faire croire qu'il fait de la magie puisque il a vraiment pas de pouvoir et cette carte ça sera la M0 d'où le nom du manga M comme mythologie X comme clamp et la M0 c'est une carte d'annulation de magie donc voilà et en plus à cause du prof comme au début il fait genre je me bats avec le prof tout le monde le considère comme un ultra surdoué ah oui il y a ce truc c'est l'imposture totale l'imposture totale équiproquo à tous les étages c'est donc à ce moment là un manga de magie scolaire mais totalement décalé et totalement parodique MX0 qui a écrit ça ? et bien l'auteur de Pretty Face Yasuo Hirokano c'est un auteur qui est toujours très prolifique qui a publié pas mal de séries quasiment à chaque fois publiées en France et à chaque fois dans la comédie surtout en France il y a eu donc Pretty Face il y a eu M0 puis il y a eu Harry Sugawa au Pays des Miroirs et puis dernièrement il y a eu Kiss Death toujours chez Tonkame c'était quoi déjà Pretty Face ? c'était pas un homme qui se transforme en femme ? si ils échangent leur corps avec une fille et lui se retrouve avec le corps d'une fille alors que c'est un garçon et donc la semaine prochaine la semaine prochaine dans le Jump Plus il commence sa nouvelle série qui s'appelle Saruru Kill Me l'histoire d'une tueuse qui tombe amoureuse de sa cible et qui va s'avérer invincible donc il est habitué à faire des histoires assez courtes par exemple le dernier Kiss Death ça a fait 7 tomes Pretty Face c'était dans les 7 M0 c'était 10 tomes ouais il est régulier mais au moins on a une petite fin oui oui c'est ça il les prévoit pas pour que ça dure 20 tomes je pense que si l'éditeur lui dit s'il te plaît fais 20 tomes parce qu'on va te donner des millions continue de t'en supplie il le fera mais voilà c'est pas l'objectif en tout cas de ce genre de série et alors Mx0 pourquoi tu nous l'as ressorti ? alors M0 je l'ai ressorti parce que parce que c'était une ode au burlesque et au quiproquo il y a peu d'auteurs qui arrivent à jouer aussi bien avec les quiproquos et lui il y arrive très bien souvent on dit qu'il y a cette petite barrière de l'humour japonais bah là ça passe là c'est visuel c'est burlesque donc ça passe et en plus c'est sa spécialité à l'auteur il manie parfaitement cet art du quiproquo et cet art de la comédie et pour moi c'est pour ça qu'il faut lire M0 et d'après toi pourquoi il faut le sortir de l'oubli ? alors pourquoi il faut le sortir de l'oubli ? parce que je pense qu'il faut connaître cet auteur vraiment et M0 en plus c'est probablement sa meilleure série celle la meilleure pour le découvrir pour découvrir cet auteur et pour plonger dans son humour et dans son univers c'est je pense celle qui est le mieux calibrée dans l'humour dans l'action il y a un petit peu de tout à chaque fois le curseur est au bon endroit mais malgré tout ça a été vraiment oublié et c'est difficile de maintenir des séries courtes dans le temps pourtant il a une actualité il a une actualité il sort des séries régulièrement mais pour un éditeur c'est compliqué de maintenir en catalogue des séries comme ça qui se vendent de moins en moins voire qui ne se vendent plus du tout c'est ça parce que M0 c'est très bien c'est pas un immense chef d'oeuvre donc sans avoir une politique édito très claire sur le sujet c'est compliqué M0 ça va en pâtir c'est pas assez gros pour que les libraires les gardent vraiment en magasin et pourtant c'est au-dessus de nouveaux titres qui se vendent aujourd'hui c'est vraiment plus quali que certaines comédies de cette année l'année dernière d'il y a deux ans donc c'est pour ça que c'est assez complexe sans compter que les séries d'humour c'est pas non plus la panacée en France donc voilà il y a un truc à trouver qui n'est pas évident non mais ça a l'air bien moi je vais me les acheter enfin ça dépend combien ça coûte oui je vais te les prêter peut-être aussi avant de te dire ça j'ai un petit truc en plus ou en moins en fait selon les lecteurs le fan service ouais c'était bien c'était qu'en moins alors c'était bien blindé de fan service je crois que c'est en plus pour toi Joe bah faut voir moi en fait ça dépend s'il y en a trop c'est pas bien en fait il sert très souvent et c'est facile en fait mais il le fait bien il se sert très souvent des rapports fille-garçon pour malmener son héros et malmener ses personnages en général donc en fait on a un héros qui s'en prend plein la tronche à chaque fois mais il lui il dessine sur les personnages féminins il les habille il les déshabille et il fait ça plus que de raison donc voilà ça peut être en plus ça peut être en moins dans Kiss Death par exemple il est allé trop loin pour moi parce que dans Kiss Death on avait des espèces d'extraterrestres qui prenaient le le corps des filles et pour qu'ils puissent se parler les extraterrestres ah mais qui s'embrassent c'est ça ah mais je l'ai lu ce truc ah oui ah mais je l'ai lu ce machin le parasite se mettait sur la langue des humains et donc elle devait se rouler des pelles pour que les parasites puissent se parler les extraterrestres et ça un jour on va en parler de la manière dont ils se roulent des pelles dans le manga il y a vraiment un problème ça on en parlera vraiment un jour il y a un souci il y a vraiment un souci il était en train de dormir et tout d'un coup il nous sort son truc de déballe je sais pas pourquoi pourquoi ils font ça comme ça je sais pas pourquoi ils le font de manière à ce que ça puisse être dérangeant dans tous les cas bah vas-y toi essaye de dessiner quelqu'un qui l'emballe des langues qui s'embrassent enfin dans le comics dans le franco-belge il y en a tout le temps il n'y a pas à chaque fois des filets de bave et des langues qui s'entrechoquent sauf quand t'as des parasites extraterrestres qui doivent se parler non mais là c'est logique à ce moment là ils se parlent et ils sont tous les bons bien sûr que oui bon en tout cas vous pouvez trouver quand même de temps en temps quelques exemplaires neufs qui repopent comme ça chez Jiber par exemple ou sur Amazon voilà et sinon c'est plutôt abordable on est entre 1 et 8 euros il y a quelques abus comme d'habitude mais on est entre 1 et 8 euros le tome donc M0 c'est pas déconnant pour le racheter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le marché de l'occasion vous avez tous les deux fait des recherches sur différents mangas des fois on hallucine il y a tout et n'importe quoi mais j'avais déjà cité l'exemple de Yotsuba quand ils avaient ils avaient tout vendu il y avait quelques tomes qui étaient introuvables tome 5 et 7 et les gens le vendaient 90 euros et tu fais mes mecs mais après je ne sais pas s'ils arrivent à les vendre mais non mais il y a toujours un mec qui tente et si pour le peu t'as un petit gosse de riche qui adore la série et t'as ses parents qui veulent lui compléter pour Noël bah t'auras peut-être quelqu'un qui va l'acheter alors il y a plusieurs choses déjà il y a des algorithmes qui définissent ces prix donc ces algorithmes se basent sur des anciennes ventes qui ont été faites et sur la rareté du produit donc c'est pour ça que des fois ces algorithmes se vautent entièrement parce que c'est pas des algorithmes super perfectionnés et qu'on retrouve des mangas à 1500 euros ce qui n'a aucun sens on est d'accord moi quand je vois un truc à 90 euros c'est le mec qui a mis 90 euros sur Ebay c'est lui qui le met ensuite sur certains marketplaces c'est plus facile ou en tout cas ça te fait gagner du temps de laisser ton produit en vente avec un prix dérisoire qui n'intéresse personne jusqu'au jour où tu vas le re-rentrer et à partir du moment où tu re-rentres ton produit tu vas pouvoir à ce moment là baisser le prix ah j'ai pas compris en fait plutôt que de supprimer ta fiche il vaut mieux mettre un prix dérisoire mais pourquoi le mec la fiche produit bah oui mais pourquoi il l'a rentré alors à la base bah il l'a eu une fois il l'a vendu le produit est épuisé ah donc là plutôt que de supprimer la fiche il va laisser la fiche produit en place oui je vois ce que tu veux dire et il va lui mettre un prix dérisoire qui va l'intéresser personne et donc c'est plus pratique dans ce sens là mais là c'est pour des gens qui déjà de base font de la spéculation là pour moi nous les recherches qu'on a faites c'est un mec qui veut se débarrasser de sa série il se dit que c'est le seul à l'avoir et il met un prix et j'ai l'orbitant moi le truc qui me parce que tu as la spéculation sur le manga c'est assez récent pour le coup enfin assez récent ça date pas d'il y a si longtemps que ça moi j'ai connu l'époque de la spéculation des comics de Panini quand Panini avait toutes les sessions de comics que ce soit Marvel et DC et j'ai déjà acheté des trucs un peu chers des comics qui coûtaient 19 balles je les ai payés 40 balles tu vois parce que ils étaient plus trouvables en franc du coup non non c'était des euros et par contre ce truc du manga quand je vois certains tarifs je les vois je les comprends pas je me dis moi je les achèterais pas de toute façon et surtout ce que je remarque c'est que je ne connais personne autour de moi qui a acheté un manga à ce prix là mais personne je suis pas sûr en fait que ça soit personne je pense que à des moments nous on a une passion pour le manga oui bien sûr nous on a un boulot on ne gagne pas non plus 20 000 euros par mois il y a des gens qui ont cette passion pour le manga qui ont des très hauts revenus et à un moment donné ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps de faire des recherches ils n'ont peut-être pas envie de chiner moi j'adore ça traîner dans les bouquinistes pour trouver des vieux mangas moi j'aime bien ça mais moi c'est une passion c'est un truc que j'aime bien et je ne suis pas sûr que tout le monde l'a et quand tu as les moyens oui pourquoi pas 40 60 70 euros mais quand tu as les moyens tu achètes le livret aussi bah non c'est du taf c'est du temps c'est du taf c'est compliqué oui mais tu payes des gens pour le faire bah ouais non mais voilà non c'est pour ça je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont capables de les acheter ces bouquins quand il te manque qu'un titre que tu te dis allez c'est 55 euros allez il manque mon tome le dernier le tome ultime bah je t'ai dit certains font le petit pas en plus moi je l'ai fait pour certains comics et encore c'était des tarots qui n'étaient pas abusés c'était vraiment genre le mec le vendait à 15 euros 20 euros en plus tu vois et vraiment ça me faisait chier parce qu'en plus à l'époque j'étais étudiant donc j'avais juste mon globe étudiant et déjà ça m'arrachait de devoir le faire mais parce que c'était le seul moyen de le lire moi je pense que je suis déjà allé jusqu'à plus d'une trentaine d'euros pour un manga un tome unique ouais mais c'est un truc un peu collector introuvable vraiment introuvable pour un truc compliqué à trouver ouais bon en tout cas je sais qu'on a regardé beaucoup sur internet et Google est ton ami comme je l'ai dit mais en vrai moi je vais pas mal dans des librairies d'occasion sur Paris je connais surtout sur Paris notamment à Saint-Michel le hapoum papoum le hapoum papoum qui est entre Saint-Michel Cluny et Odeon il y a toujours des grandes séries et c'est pas cher chez hapoum papoum ils ont ce truc de faire des séries complètes un peu comme au Japon au Japon où t'arrives les book-off tu prends tout alors qu'en France on a un book-off mais ils font pas ça en revanche chez book-off on peut trouver des mangas à 2€ ouais ce qui est pas mal et du coup moi je conseille et ça c'est partout en France je conseille les cache-converteurs parce que je suis vraiment tombé sur des putains des putains de trésors en allant fouiller dans les cache-converteurs moi je suis jamais tombé sur quelque chose d'intéressant chez cache-converteurs ah ouais bah tu vois moi tous les X les M de clump les M de clump je les ai tous achés à 1€ pièce chez cache non mais au pire moi je prendrais les mythologies zéro ça me dérangera pas et puis après non mais il y a JBR à Paris il y a Boulignet aussi Boulignet des fois ils déstockent alors c'est du manga sale c'est vraiment sale état c'est du sale c'est du sale manga non du sale dans l'état mais effectivement on peut même trouver des mangas à 60 70 centimes 80 centimes du 3-3 ils en ont oh les pauvres à 30 centimes je sais j'en ai racheté un il n'y a pas très longtemps non mais c'est triste mais je pense que 1,20€ je crois moi j'ai ma petite collègue elle est très bien par contre j'ai pas les premiers tomes de manga player ça c'est dommage ah bah moi je l'ai bah donne vas-y moi c'est là que j'ai lu 3x3 Eyes c'est là que ça m'a c'est pour ça que t'as pas aimé t'as pas aimé les couves dégueulasses là tu veux que je le revente ? ouais j'ai un site marchand sur marketplace sur Amazon et ils te vendent tout à un tarif et que les fakes à 30€ alors que tout le monde les fait à 70 c'est mon daron qui m'avait offert le manga player avec c'est dedans il y avait un CD non ça devait pas être un CD il y avait un truc de l'anime Street Fighter oh Fatal Fury et puis il y a eu la PD Street Fighter tout en couleur aussi qui était cool qui était sorti à l'époque oui oui qui date de la non mais je l'aurais plus mais c'était mon papa qui me l'avait acheté quand j'étais malade et dans ce manga player il y avait eu Flag Fighter aussi mais ça j'ai jamais pu le lire parce que c'est jamais sorti en France en manga relié Flag Fighter je crois j'avais lu un seul chapitre de Flag Fighter et j'avais trouvé ça génial et il y avait Ami Godess et il y avait 3x3 Eyes et 3x3 Eyes c'était dégueulasse mais non mais en tout cas le manga d'occasion ça fait poser des questions parce qu'il y a des vrais il y a des vrais argus maintenant limite qui arrivent pour certains tomes et j'ai même déjà vu dans des boutiques spécialisées à Paris des mangas qui sont sous vitrine ah oui trop rares trop rares donc ça fait n'importe quoi avec des prix forcément un peu plus chers même si normalement en général dans les boutiques ils sont pas aussi excessifs que sur internet sauf si ça devient des boutiques de collectionneurs comme dans le comics ça peut arriver aussi comme ça arrive aussi aux Etats-Unis mais au Japon ça l'est un petit peu moins on trouve un petit peu plus facilement oui mais par contre au Japon la collection existe vraiment le Shonen Jump le premier numéro de Naruto par exemple si tu veux l'acheter dans le Shonen Magazine qui est sorti quand Naruto a été publié pour la première fois ça coûte un truc genre 200 euros sauf que depuis ils l'ont réédité ce magazine et donc tout est tombé moi j'ai toujours vu il est toujours en vente dans une vitrine je sais plus comment il s'appelle Mandarake ou je sais plus chez Mandarake et c'est un truc genre 20 000 yens ils disent voilà c'est le premier parce que c'est le vrai parce que depuis la réédition effectivement ils l'ont fait au prix normal moi j'ai la réédition du premier où il y a eu Dragon Ball du premier où il y a eu Jojo's etc mais c'est des rééditions qu'ils avaient fait pour leur anniversaire mais comment ils peuvent les vendre 200 balles le Dlum c'est édité à combien ? 400 yens non édité à combien d'exemplaires ? ah mais c'est à l'époque c'était plusieurs millions du coup il y a 1 million 5 oui mais le principe du Shonen Magazine c'est que tu l'achètes 4 euros et puis tu le jettes dans ta poubelle et puis tu sais pas que Naruto ça va être une série la meilleure série du monde qui va faire c'est limité à 1 million 200 000 exemplaires ouais c'est donc la fin de cette émission merci messieurs ah bah on t'en prie merci beaucoup on a un tout petit peu mythologie tout ça sur la fin de l'émission on va parler un peu du manga d'occasion mais en tout cas merci de nous avoir écoutés merci de nous avoir suivis comme d'habitude vous aussi balancez vos mangas oubliés ça c'est important parce que nous on en prépare on fera une émission 4 on en a même déjà en stock puis nous ça nous donne des idées en plus exactement on a toujours pas fait Rookies je sais que souvent il est cité oui c'est vrai que putain laissez-nous tranquille avec Rookies attendez à un moment ça va être réédité ça va être un échec total et à ce moment là on en parlera très bien on fera ça merci en tout cas hashtag 5DC pour agir à cette émission la 5e de couvre.fr à très bientôt merci de nous avoir écoutés ciao salut merci de nous avoir écoutés